et salut à tous les amis c'est les game 54 on se retrouve pour une nouvelle vidéo évidemment le bilan des années 2022 et surtout qu'est ce qui va avoir mes objectifs de l'année 2023 et avant de commencer cette vidéo je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 que j'espère que ça va être votre meilleure année pour ceux qui passent un diplôme à la fin à l'école ou des diplômes ou pour autre chose je souhaite tous mes meilleurs bonheur pour vous votre réussite et tout et j'espère que ça va être une meilleure année 2023 pour tout le monde mes amis mes amis grâce à youtube à tout le monde même à vous mes chers abonnés et j'espère que tout se passera bien pour vous cette année du coup il y aura deux parties dans cette vidéo on va faire déjà le bilan de l'année 2022 parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées 2022 pour ma part et après je vais vous en parler mes objectifs que je me fixe pour 2023 il n'y en a pas tellement mais voilà je pense c'est bien sympathique de faire de faire un petit point de vue comme ça et puis et puis voilà du coup l'année 2022 pour moi il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées bon il n'y a pas eu tellement d'énormes de trucs mais il y a eu quand même des choses qui ont changé cette année l'année 2022 il y a eu beaucoup de changements de ma chaîne par exemple il y a eu mon live de 40 de 48 heures sur twitch c'est un live de 48 heures c'était un truc de malade parce qu'on a eu battu on a battu quand même des records pendant ce live de 48 heures c'était le dernier jour je crois que c'était je l'ai fait le vendredi de samedi puis j'ai terminé dimanche on avait commencé vendredi soir et puis après c'est dimanche je crois c'était dimanche on s'est tapé 10 spectateurs sur mon live et c'est grâce à ce live de 48 heures où je suis approché d'affiliation où j'ai atteint l'affiliation sur twitch et ça je remercie clairement honnêtement les amis parce que sans vous bah j'aurais pas pu atteindre cet objectif de fou déjà l'affiliation je suis très heureux de l'avoir atteint du coup je vous remercie encore après ça on compte que les play qui a eu sur la chaîne j'en ai eu tellement il ya eu tellement cette année 2022 je crois j'ai tellement bombardé de live de vidéos etc etc du coup on a terminé comme pas mal de gros jeux pour moi les meilleurs jeux de l'année 2022 sur la chaîne bien sûr c'est ce que j'étais fier d'avoir fini c'est arthur et les minimals arthur minimals parce que voilà c'est un jeu de mon enfance quand j'étais plus jeune j'avais déjà joué j'avais jamais réussi à finir et là cette fois ci j'ai enfin réussi à finir et ça c'était vraiment ma pureuse fierté il ya aussi à l'eau la saga à l'eau qu'on avait fait toute la saga à l'eau avec monsieur zay zay 1 si on regarde la vidéo dédicace à lui et puis aussi où ça m'a vraiment fait plaisir et ça a été tout simplement tomb raider anniversaries parce que c'était c'était anniversaries et puis en dehors qu'il y aura sur mon temps 2023 que j'ai fait en compagnie de dray 14 je sais qu'il va regarder la vidéo c'est sûr à 100% du coup vous dédicace à toi du coup voilà ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir fait ce l'esprit de l'a vécu bah en compagnie avec lui parce que voilà il m'a plus aidé mais par contre un l'esprit qu'on a fait en cop mais ça c'est sur sa chaîne c'était quand on avait fait à l'hôte le jeu de la prison évidemment que j'avais adoré le faire avec lui et bon je connaissais déjà le jeu de base parce que ça faisait la troisième fois j'ai fini j'ai fini la première fois avec mon petit frère avec mon pote de zay zay et puis maintenant avec mon on est un nouveau pote évidemment dray 14 qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant ça fait un petit moment qu'on est venu pote grâce à youtube évidemment et puis franchement je suis vraiment fier après moi j'ai eu des nouvelles rencontres évidemment que je suis fier d'être pote avec lui c'est avec thibault avec jo avec très amis avec drac évidemment avec zay zay et puis après on s'est fait vraiment une bonne communauté de potes et puis avec le québécois aussi cette année qui est arrivé les sauces voilà toutes ces personnes là je vous fais une route des dégâts c'est un rubik up à vous les amis parce que c'est vrai sans votre soutien bah je pense pas j'aurais j'ai été là en ce moment même parce que voilà j'ai eu quand même pas mal de coups durs pendant l'année 2022 il faut être honnête aussi mais c'est grâce à tous les soutiens de mes amis voilà sur les messages privés voilà sur discorde et tout ça m'a fait beaucoup du bien franchement honnêtement merci à tous après voilà avec la communauté aussi que on s'est fait une petite communauté sur twitch bien sûr parce que sur youtube c'est un peu compliqué pour ma part par contre c'est la seule des sessions que je peux avoir dans cette année 2022 c'est ma chaîne youtube en fait parce que ça restait à base où ça monte pas où ça baisse un petit peu après ça revient à la normale et puis ça ça évolue pas en fait j'avais voulu pas malheureusement je préfère être honnête avec vous ça évolue pas par contre ma chaîne twitch elle a beaucoup évolué avec l'affiliation avec les premiers subs qui sont arrivés avec les premiers dons aussi que j'ai eu bon j'ai pas eu beaucoup de dons de ouf mais voilà mais c'était vraiment sympa ouais franchement l'année 2022 puis aussi évidemment si on parle de l'année 2022 c'était génial avec l'affiliation c'était la rencontre avec la 14 qu'on a été voir le show à paris c'est au mois de mai le 12 mai je crois si je me souviens bien des dates mais en tout cas je sais c'est au mois de mai c'était ma plus belle rencontre parce que quand c'est croisé là bas à paris mais je vous dis clairement j'ai essayé de cacher mais j'avais une petite larme aux yeux parce que c'était une personne que j'avais trop envie de rencontrer et je vous dis clairement la personne que vous voyez dans ses vidéos dans ses lives clairement il est pareil comme en vrai il est comme il fait pas c'est pas un personnage il fait pas en route d'un personnage sur youtube par exemple qui rigole qui joue avec tout le monde et tout non franchement dré 14 c'est ma plus belle rencontre en comptant toutes les rencontres que j'ai fait avec des youtubeurs quand j'étais à la rien suite et tout d'un pouvoir c'est ma plus belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui est simple qui est quelqu'un qui est simple et qui se prend pas la tête tout simplement et c'est une chouette personne franchement voilà franchement c'est ma plus belle rencontre c'est pour ça aussi dans la vidéo parce que c'est grâce à la directe aussi que j'ai pu faire la vidéo du show de paris c'est celui qui a tout filmé c'est lui qui m'a passé les rushs qui m'a passé les photos comme ça je puisse mettre à la fin puis il m'a beaucoup aidé aussi pendant le montage puis il m'a beaucoup été pendant faire les montages et tout parce que voilà comme vous avez vu je m'améliore un petit peu de plus en plus mais tout ça c'est grâce à drake parce qu'il est là aussi pour m'aider et franchement je remercie sincèrement et du coup franchement c'est une chouette personne et j'étais fier de l'avoir rencontré et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pourquoi pas se revoir et revoir aussi d'autres évidemment par exemple Thibaut pourquoi pas Rémi jouer s'il y a un moyen de quand j'aurai permis évidemment j'essaierai de déplacer pour aller les voir pour faire une journée ensemble et tout ça ça serait peut-être un style de vidéo pourquoi pas de passer une journée avec avec ses amis évidemment ses amis youtubeurs ou streamers et tout pourquoi pas lui lancer son petit série comme ça comme j'aurai le permis alors pourquoi pas mais ouais on verra bien mais en tout cas ça va être des projets que je garderai dans la tête mais voilà en tout cas des belles rencontres comme ça franchement c'est génial et puis avec la chance que je pourrais peut-être espérer une fois au canada c'est pour aller rencontrer les sauces aussi pourquoi pas le canada évidemment au québec ça fait partie d'un des gros projets que j'ai en question comme j'en parle plus dans la FAQ mais voilà pour ceux qui n'ont pas vu la FAQ n'hésitez pas à y avoir comme ça j'en parle beaucoup de mes projets qui risquent être à long terme parce que ça va prendre du temps encore mais en tout cas voilà j'ai des gros projets qui avancent petit à petit on va dire mais encore beaucoup de boulot à faire mais mais voilà en tout cas l'année 2022 voilà c'était riche à l'émotion voilà mais j'ai passé ma meilleure soirée à paris pour le show parce qu'il était génial et puis quand on est fan de cash bah toutes les soirées de cash et les votes et tout bah on sait qu'on va kiffer et puis aussi bah évidemment la conclusion c'était la rencontre avec Drake 14 voilà c'est pour conclure vraiment ma soirée magnifique ma journée magnifique aussi parce que voilà il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées pendant cette journée et la soirée bah c'était la conclusion de la magnifique journée et c'était vraiment cool et s'il y a d'autres occasions de refaire ça bah il y a les grands plaisirs on finira encore et ça c'est clair et nec voilà ça serait l'une de mes meilleures vidéos cette année 2022 c'est ça clairement avec l'affiliation évidemment que je n'y croyais plus je n'y croyais pas parce que ça montait ça descendait ça montait ça descendait et quand j'ai vu ça montait tout le temps et on était tout juste et puis à un moment que j'ai fini un live c'était sur je crois c'est qu'on faisait du sky os le tour de dessin comme on en fait très souvent puis vous aurez une vidéo demain vous aurez une vidéo demain de encore on était dessin avec rémi avec jo avec drac il y avait les sauces qui arrivaient vers la fin mais voilà c'était juste pour vraiment bien commencer l'année je trouve c'est une rediffusion d'un live que rémi avait fait mais j'avais j'avais fait comme une vidéo dé pour pour bien commencer l'année parce que voilà c'est un jeu qu'on se tape des bons délires ensemble entre potes c'est sans prise de tête et ça c'était vraiment c'était vraiment génial du coup 2022 pour moi c'était pas mal c'était pas mal après il y aura pas mal de choses amélioration à améliorer au fur et à mesure mais mais voilà c'était une très bonne année il faut faut je garde du bon souvenir 2022 j'espère que 2023 ça sera la même chose même un peu mieux améliorée quand même et puis après il y aura tellement de jeux il y aura tellement de films à aller voir des séries il y a tellement de choses qui vont arriver au 2023 ça va être un truc de fou et puis aussi la conclusion de 2022 c'était avoir mon code de la route j'ai arrivé là j'ai eu enfin eu mon code et quand on terminait l'année en beauté avoir le code aller voir un chef d'oeuvre au cinéma avatar 2 pour ceux qui n'ont pas vu mon avis dessus je vous assure il n'y a pas de spoil vous pouvez aller voir checker la vidéo et puis comme ça me dire ce que vous vous en pensez si ça vous donne envie d'aller voir si vous avez été voir ou pas etc etc mais en tout cas allez voir franchement j'ai vraiment kiffé je vous rassure il n'y aura pas du spoil à partir de maintenant il y aura moins de spoil que d'habitude dans mes avis de jeux des films des séries etc etc je préfère donner mon avis et par contre pour 2023 mes amis 2023 je compte m'améliorer sur cette format de vidéo ça veut dire il y aura un nouvel format de mes avis maintenant j'essaierai de faire pas mal de montage dessus on rouleura la même annonce comme j'avais fait pour avatar et après il y aura de temps en temps vous aurez des images du film ou du jeu aux questions etc je vais essayer de mettre pas mal des petites images en racontant à peu près sans de spoil l'histoire plus approfondie et tout il faudrait j'essaie de faire pas mal de montage comme ça après ça donnera beaucoup de boulot certes mais je compte peut-être essayer de faire un maximum de montage plus approfondie pourquoi parce que j'ai envie que ça change un peu de format puis au moins comme ça ça serait une nouveauté sur la chaîne etc après en 2023 je compte aussi faire une nouvelle série une nouvelle série complètement différent mais je peux pas vous en parler encore plus en question parce que ça va demander beaucoup de boulot beaucoup de boulot le montage bien travaillé sur les tests et tout mais je compte faire une nouvelle série j'espère ça va vous plaire en tout cas ça va ça va parler un peu surtout ça peut parler dans des films ça peut parler des sagas des trilogies des jeux vidéo ça peut parler aussi dans l'univers que j'adore c'est le cash l'univers de la WWE je pouvais en parler pas mal de choses pas mal de points en question et pourquoi pas le faire aussi à plusieurs sur des thèmes en particulier par exemple sur le cash je pourrais peut-être inviter de l'inquiéter si il est chaud patin pour faire par exemple sur un thème en particulier sur le cash je lui demande et puis s'il veut bien venir bah pourquoi pas par exemple si je fais la saga de kinders c'est sûr je demanderai peut-être à rémy si ça l'intéresserait de participer avec moi avec les sauces ou quoi aussi par exemple si je dois parler sur des séries je sais pas peu importe la série ou quelqu'un qui connaisse bien sur la série en question bah pourquoi pas inviter plusieurs personnes et faire un sort de pas un sort de débat mais voilà pour avoir plus d'informations avec chacun et puis tout ça ouais faire une petite série comme ça faire une nouvelle série comme ça pourquoi pas le premier épisode peut-être pourquoi pas dans l'année 2023 et puis et puis voilà pour 2023 pourquoi pas faire une petite série comme ça c'est à voir j'ai en train de réfléchir j'ai en train de réfléchir comment je pourrais travailler sur cette nouvelle série il faudrait je trouve aussi un nom d'une série la ligne comment je pourrais appeler ce nouveau concept comme nom on verra bien et puis voilà j'ai beaucoup réfléchi pas mal de des choses que je pouvais faire d'amélioration sur la chaîne et tout mais voilà en tout cas je vous rassure pour le moment ça restera une vidéo par jour peut-être deux ou trois ramassis parce qu'il y aura des jours vous aurez deux vidéos des fois vous aurez trois des fois une seule ça dépend les jours mais voilà au moins minimum une vidéo par jour ça restera comme ça pour un petit moment encore parce que je sais ça vous plaît j'ai l'impression que ça vous plaît quand même et puis si au fur et à mesure j'ai plus à tenir trop le rip comme ça on passera de deux vidéos à la place d'une vidéo tous les jours ça sera reparti à deux vidéos ou quatre vidéos par semaine on verra bien mais pour le moment je vous laisse sur la tendance comme ça parce que je trouve c'est intéressant et moi la chaîne est toujours actif et au moins comme ça vous avez des vidéos tous les jours vous avez une vidéo ou deux ou trois ça dépend mais mais voilà après vous regarderez les vidéos ça vous intéresse le plus je sais que réunis lui attend la fin de de plt requiem pour qu'il puisse regarder le respect en lanté je sais il va le faire parce qu'il me l'a dit mais mais voilà en tout cas redélicace à vous les amis merci à tous ceux les nouveaux arrivants sur twitch sur youtube merci beaucoup et puis aussi à votre soutien et tout parce que franchement vous m'avez beaucoup soutenu je sais qu'il y avait des périodes des petits périodes où j'étais pas très en forme où j'étais vraiment pas très bien et vous m'avez toujours motivé vous m'avez toujours soutenu et franchement je vous dis un remercie à vous les amis et j'espère que là il y a 2023 où je vais revenir en pleine forme et tout vous intégrer pas alors je suis en train de vous dire quand tu reviens sur twitch sur twitch je vais revenir sûrement la semaine qui va arriver cette semaine la première semaine du mois de janvier ou peut-être l'autre semaine après je sais pas c'est soit cette semaine ou soit la semaine prochaine je reviendrai sur twitch en refaisant des lives et tout pour le moment je vais terminer tranquillement mes fins de vacances parce qu'il me reste trois jours quand vous verrez cette vidéo là il me restera que trois jours de repos parce que je reprends le boulot le 4 janvier du coup le 4 janvier je reprends le boulot puis le 4 janvier le soir je vais faire ma première leçon conduite du coup du coup voilà quoi ça va être ça va être une journée chargée je pense pas qu'il y aura un live le soir même parce que je pense que je vais être fatigué avec le boulot déjà la reprise du boulot ça va être fatigant le boulot aussi ça va être fatiguant puis après la leçon conduite le soir ça va être plus me mettre KO mais en tout cas je préfère revenir en pleine forme après pour les raisons je pense que là certaines personnes vous connaissez vraiment les vraies véritables raisons pour ma pause mais ça sera c'est dans la comment je pourrais dire ça je pourrais vous en dire un peu plus mais ça reste quand même dans la privé ça fait partie de la famille quoi en gros mais voilà j'ai eu un petit coup de mou vers la fin c'est pour ça que je préférais de me mettre en pause pour bien souffler pour bien me reposer un peu parce que voilà quand même faire tous les jours un live c'est bien mais ça fatigue de plus en plus c'est normal c'est ça fait partie du ça fait partie du jeu tout simplement mais en tout cas voilà j'essaierai de m'améliorer pas mal de séries pas mal de choses comme ça puis après espérons 2023 que j'ai enfin la PS5 pourquoi pas mais je sais que la PS5 ça va être très compliqué encore pour la voir mais si je peux la voir ça serait vraiment génial clairement et puis après bah après on verra bien les séries les nouveaux formats que je compte vous faire sur la chaîne des nouveautés quand ça arrive je vais vous prévenir sur Discord sur les réseaux et tout n'hésitez pas à me suivre sur Discord le serveur Discord vous aurez plus d'informations puis voilà comme ça si vous voulez faire de l'avocat pourquoi pas avec moi bah n'hésitez surtout pas on peut se taper des bons délires comme par exemple on fera du Srio ou d'autres jeux en cop à plusieurs et tout bah au moins comme ça vous êtes informés si vous voulez participer c'est parfait mais en tout cas Discord c'est gratuit Twitch est gratuit si vous voulez juste follow la chaîne pour nous soutenir et puis pour nous vivre les lives parce que comme vous avez tous les lives on sait pas à quoi on peut s'attendre des fois ça part dans un fruit mais comme pas possible ça part en cacahuète tout le temps et ça c'est vraiment cool parce qu'on ne se prend pas la tête en tout cas voilà j'essaierai de reprendre une fois j'essaierai de contacter Thibaut pour voir s'il y a toujours des émotes qu'il avait fait avant j'essaierai d'envoyer les réseaux enfin vraiment une pause pause dans tout du coup ouais faut que j'essaierai d'envoyer un message à Thibaut pour voir s'il y a toujours des émotes ou pas qu'il m'avait fait gentiment s'il y a encore bah vous pouvez me les envoyer comme ça je les mettrai ou tout simplement il pourra les mettre s'il y a le temps vite fait ou qu'il m'explique comment vous faire pour les mettre comme ça je les mettrai comme ça pour ceux qui sont sub vous aurez les émotes qu'il m'avait fait Thibaut et puis voilà et du coup c'est tout ce que je pouvais vous dire à part ça et puis bah sinon bah voilà après qu'on aura des nouveaux films au cinéma que j'ai resté voir bah je ferai la série en question voilà en tout cas profitez-en les amis je sais qu'on va voir pas mal de bons jeux qui vont arriver pas mal de bons films de séries et tout du coup il y aura pas mal de bon contenu qui va arriver sur la chaîne ça ça va être cool à partir du 15 janvier si je dis pas de conneries vous aurez le début d'un nouveau NSP ça veut dire Monason de Marvel avec Final Fantasy alors vous venez voir il y aura ça va être structure entre les deux jeux là il y aura deux épisodes par exemple un jour ça sera un mardi par exemple Final Fantasy 7 Trisicor Réunion et le lendemain vous aurez deux épisodes de Monason etc etc vous allez voir c'est très 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 bien comme jeu pour info je n'ai toujours pas fini les deux jeux à l'heure actuelle il ne reste que quatre chapitres à faire dans Final Fantasy 7 Trisicor Réunion il ne nous restait qu'un gros chapitre même les plus compliqués du jeu et puis Monason je ne sais pas où j'en suis dans le jeu je pense que je suis quand même à la moitié du jeu clairement parce que j'ai fait quand même pas mal de choses mais en tout cas voilà on avance petit à petit et puis voilà vous n'entendez pas normalement avant la fin de mes vacances normalement Trisicor ça sera fini et puis sinon Monason il faudrait que je bombarde pas mal de choses mais après voilà dans la FAQ j'en j'en parle beaucoup de choses qui vont pour moi mon objectif de 2023 je vous en parle un peu plus approfondi du coup voilà je vous laisserai regarder tranquillement la vidéo FAQ pour ceux qui ont vu vous savez de quoi je vais parler pour ceux qui n'ont vu que la vidéo là mais vous n'avez pas vu la FAQ je vous conseille d'aller voir la FAQ pour savoir un peu plus sur moi aussi et puis voilà du coup je pense que ce sera tout pour cette vidéo en tout cas passez une très bonne année de 2023 en espérant que ça va être une année bien sympa pour vous et comme pour moi et puis à tous mes amis tous mes amis youtubeurs streamers et tout et puis vous n'entendez pas on vous fera pas mal de live à plusieurs sur la chaîne on fera pas mal de pas mal de tout ensemble tous ensemble entre potes et tout et ça va être cool et peut-être bientôt les amis peut-être pour l'anniversaire de ma chaîne ça veut dire au mois de mai ça fera 9 ans 10 ans bientôt du coup je du coup je pense pourquoi pas faire un truc pour vous remercier mais vous aurez plus d'informations ça sur les réseaux c'est facile je vous en parlerai sur mes réseaux et tout parce que voilà mais en tout cas je compte vous faire gagner pourquoi pas des choses deux trois trucs pour vous remercier un petit jeu concours mais ça passera sur les discords à partir du 9 mai pour être plus précis pour vous remercier pour vous soutenir et tout et je pense que ça va être bien sympa ça va être bien sympathique et du coup du coup vous aurez plus d'informations sur les réseaux tout simplement sur ma page sur facebook sur discord et quand ça sera le moment venu je vous parlerai de ça et puis comme ça vous pouvez participer et puis voilà du coup je vous fais des gros bisous bonne année à tous et puis on se retrouve très vite tout simplement en live sur Twitch et puis sinon vous vous intégriez pas vous aurez des vidéos qui vont arriver des pas mal des grosses vidéos j'espère ça va vous plaire en tout cas et puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde bye bye